grâce aux travaux cumulés lors des astuces précédentes nous avons monté un outil fort intéressant nous disposons désormais d'un formulaire parent encapsulant deux sous formulaires le formulaire parent permet de consulter les informations des clients de l'entreprise pour chaque client ainsi passé en revue le premier sous formulaire celui qui est situé juste au dessus restitue automatiquement toutes les commandes qu'il a passé et au clic sur l'une d'entre elles comme vous pouvez le constater le détail de la commande est délivré dans le second sous formulaire celui du dessous mais ce détail n'offre pas tous les enregistrements tous les renseignements pardon sur les articles achetés comme par exemple la désignation et le prix il s'agit en effet d'une vraie application access articulant quatre tables reliées entre elles pour des raisons d'optimisation de ressources désormais donc au clic sur une ligne d'un produit acheté comme ici dans le second sous formulaire donc nous souhaitons apporter automatiquement l'information sur la désignation de ce produit et ce renseignement doit s'incruster dans une zone grisée située sur la gauche de l'écran de l'application nous disions nous souhaitons agir à partir de cette application améliorée au fil des astuces précédentes il s'agit donc de récupérer cette base de données dans un premier temps et bien sûr elle est offerte au téléchargement depuis le site bombach.fr une fois que vous l'aurez ouverte dans le volet de navigation je vous propose directement de double cliquer sur le formulaire f client pour l'exécuter la partie gauche du formulaire renseigne donc sur le client en cours de consultation toutes ces commandes sont listées dans le premier sous formulaire placé dans la partie supérieure droite la barre de navigation personnalisée comme nous l'avons vu propose des boutons de déplacement qui permettent de faire défiler les clients et pour chaque client le premier sous formulaire s'actualise automatiquement pour énumérer ses commandes au clic sur l'une d'entre elles ça aussi nous l'avons constaté mais il s'agit de l'application ici réceptionné le détail des achats est livré dans le second sous formulaire positionné dans la partie inférieure droite du formulaire parent tout cela nous l'avons donc constaté au cours de la présentation de l'enjeu de cette astuce est donc à ce stade si vous cliquez sur l'une des lignes d'un détail de commande comme ici aucune information n'est encore extraite dans le petit rectangle grisé situé en bas à gauche du formulaire parent nous devons être en mesure de récolter la référence de l'enregistrement cliqué et en fonction de cette référence nous devons pouvoir extraire la donnée sur la désignation de l'article nous pourrions d'ailleurs en profiter pour restituer le prix mais pour l'exemple une seule information suffira pour extraire une information encapsulée dans un sous formulaire un petit code vba access est nécessaire mais il est très simple et consiste en une instruction triviale c'est ce code qui va nous permettre de descendre dans la hiérarchie pour atteindre le contrôle de la référence encapsulée dans le sous formulaire lui-même encapsulé dans le formulaire parent à gauche du ruban accueil je vous propose désormais de cliquer sur la flèche du bouton affichage et puis dans la liste des propositions de choisir le mode création nous basculons ainsi dans la vie en conception du formulaire en le faisant défiler vers le bas vous notez la présence de deux zones de texte sanctionnées par l'intitulé indépendant elles sont respectivement nommées pour la seconde récup comme vous pouvez le voir et pour la première article c'est la feuille de propriété qui renseigne sur ces noms donc après les avoir sélectionnés tour à tour la zone récup soit celle du dessous est prévue pour l'extraction de la référence cliquée elle pourra être masquée à l'issue son rôle est de transmettre ce code à la fonction rush dom qui doit exercer dans la zone article donc celle du dessus afin de livrer la désignation correspondante à la référence du produit cliquez pour procéder je vous propose désormais de cliquer sur le second sous formulaire dans un premier temps pour le sélectionner et dès lors nous allons cliquer sur son contrôle d'ethnum donc situé à l'intérieur pour le désigner et ensuite nous allons activer l'onglet événements de sa feuille de propriété puis nous allons cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité droite de son événement au clic et dans la boîte de dialogue qui s'invite nous allons choisir le générateur de code choix que nous validons avec le bouton ok de la boîte de dialogue nous basculons ainsi dans l'éditeur de code visual basique accès plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle d'ethnum clique son code se déclenchera donc au clic sur l'une des références du détail de la commande souhaitée il s'agit maintenant d'extraire cette référence pour la greffer dans la zone de saisie nommée récup entre les bornes de cette procédure nous allons donc ajouter une instruction vba access très simple comme nous le disions faisant appel à l'objet form ce qui permet de désigner un formulaire parent par son ce formulaire se nomme f underscore client bien sûr à mentionner entre guillemets et nous fermons la parenthèse de l'objet form ce pour pouvoir descendre jusqu'à un contrôle qui lui appartient en l'occurrence il s'agit ici du contrôle récup et nous souhaitons accéder à son contenu donc nous exploitons sa propriété value et nous souhaitons l'affecter de la référence cliquée par l'utilisateur reconnu dans le sous formulaire par le champ d'être f là encore nous exploitons sa propriété value pour pouvoir récupérer son contenu pour résumer donc l'objet vba forms permet de désigner le formulaire parent f client par son grâce à lui nous pouvons atteindre son contrôle récup dès lors nous exploitons sa propriété value pour l'affecter de la valeur à récupérer et de la même façon nous exploitons la propriété value du contrôle d'être ref celui du second sous formulaire nous ne sommes pas contraints de le désigner en descendant la hiérarchie des contrôles encapsulés dans la mesure où cette procédure événementielle est explicitement attaché à l'un de ces contrôles en revanche lorsque l'utilisateur clique sur une ligne du détail rien n'indique que quel contrôle il a pointé à l'aide de la souris c'est la raison pour laquelle nous devons déclencher cette même instruction sur chacun d'entre eux c'est pourquoi en haut de l'éditeur vba accès je vous propose de déployer tout d'abord la liste déroulante de gauche et dans l'énumération de sélectionner un autre de ces contrôles celui par exemple qui se nomme d'être comme et là nous allons déployer la liste déroulante de droite pour lui associer l'événement qui nous intéresse celui du clic utilisateur afin de générer la procédure d'être comme clic et entre les bandes de cette procédure nous allons tout simplement coller l'instruction vba précédente et nous allons faire de même et bien ma foi pour tous les autres contrôles il y a celui qui se nomme d'être qt e pour la quantité nous devons lui associer là encore l'événement du clic entre ces bornes nous collons exactement la même instruction il y a nous avons déjà fait donc d'être comme d'être num et d'être qt e il y a bien sûr le contrôle d'être f auquel nous associons comme toujours l'événement du clic nous collons entre les bornes de cette procédure ma foi toujours la même expression il y a encore un champ qui se nomme d'être mise auquel une fois de plus nous associons l'événement du clic et entre ces bornes nous pouvons coller cette procédure ensuite il s'agit de supprimer les procédures événementielles qui se génèrent naturellement au choix d'un contrôle donc par défaut dans la première liste déroulante même si nous pourrions les laisser ainsi il est plus intéressant de purger l'environnement de l'éditeur de code dès lors nous pouvons enregistrer les modifications par exemple avec le raccourci clavier contrôles s et puis nous pouvons fermer l'éditeur de code visual basic access et de retour sur le formulaire il est forcément opportun de l'enregistrer à son tour pour mettre à jour les liaisons qui existent entre ces contrôles et le code cba que nous avons attaché sur événements ensuite je vous propose d'exécuter le formulaire par exemple avec la touche f5 du clavier nous pouvons naviguer au travers des enregistrements c'est à dire des clients pour par exemple nous placer sur le quatrième qui a déjà passé trois commandes nous pouvons sélectionner l'une d'entre elles pour afficher son détail dans le second sous formulaire et au clic sur l'une des lignes quel que soit le contrôle si vous faites défiler le formulaire vers le bas et bien vous constatez que la référence de l'article acheté est effectivement extirpé restitué dans la zone de texte récup celle qui est destinée à être masqué puisque sa vocation est de transmettre cette donnée pour que la fonction rush d'homme que nous allons exploiter puisse ensuite rechercher et extraire l'information désormais donc le plus duré fait nous devons exploiter cette référence comme nous l'avons dit extraite pour trouver la désignation associée dans la table liée produit pour cela la fonction access rush d'homme est dédié nous l'avons dit il suffit de lui indiquer le nom du champ désirant en premier paramètre il s'agit du champ produit nom ensuite nous devons lui indiquer le nom de la table hébergeant ce champ il s'agit de la table produit enfin en troisième et dernier paramètre nous devons émettre la clause where c'est elle qui nous permet d'isoler précisément la donnée souhaitée en fonction de la référence cliquez nous devons donc poser une condition sur le champ produit reste de la table produit et vérifier que sa valeur est identique à celle de la référence cliquez par contre et pour éviter toute erreur nous devons nous assurer que la zone récup porte bien une valeur avant d'enclencher le calcul tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le détail une commande elle ne porte en effet aucune donnée donc nous devons encapsuler la fonction rush dom dans la fonction accès vrai faux il s'agit de l'équivalent de la fonction excel si à gauche du ruban accueil pour poursuivre je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste de choisir comme précédemment le mode création sur le formulaire en conception désormais nous allons explicitement sélectionner la zone de texte article en la cliquant puis nous allons activer l'onglet donné de sa feuille de propriété là je vais me permettre d'étirer cette feuille de propriété de manière à faire un peu de place même si nous pourrions utiliser une sorte de générateur de manière à être dans une boîte de dialogue et voir un peu plus clair nous cliquons ensuite dans la zone vide de son attribut source contrôle pour l'activer puis nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule comme nous disions nous avons besoin de notre fonction conditionnelle qui se nomme vrai faux avec accès suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments le premier est le critère nous allons désigner la zone de texte à contrôler entre crochets puisqu'il s'agit ici d'un contrôle semblable à un champ le sonome récup reconnu par accès et puis nous allons taper pardon l'égalité suivante est ce que et bien cette zone la valeur de cette zone est vide égal guillemets guillemets dès lors nous pouvons taper un point virgule pour passer dans la branche alors de la fonction conditionnelle et de nouveau nous allons inscrire deux guillemets pour conserver la zone vide de cette manière lorsqu'aucune référence n'a encore été importée dans la zone récup n'enclenchons aucune recherche nous pouvons ensuite taper un nouveau point virgule pour passer dans la branche sinon de cette fonction conditionnelle et c'est là qu'intervient puisque le critère n'a pas été vérifié donc la zone récup porte une valeur c'est là qu'intervient la fonction de recherche que nous appelons par son nom soit rush d'homme suivi d'une parenthèse ouvrant nous devons commencer par désigner le champ de recherche entre guillemets et entre crochets nous ouvrons les guillemets nous ouvrons les crochets nous souhaitons la désignation ce champ se nomme dans la table produit produit non nous fermons les crochets nous fermons les guillemets si bien que nous pouvons taper un point virgule pour passer dans l'argument de la table contenant ce champ et cette table par son nom produit donc doit être inscrite simplement entre guillemets et nous fermons bien les guillemets et puis nous tapons un point virgule pour passer dans l'argument de la clause where et c'est là que nous devons émettre ce fameux critère qui va permettre d'isoler précisément par la référence la désignation à extraire nous devons vérifier dans cette table nous ouvrons les guillemets que le champ produit ref celui donc de la référence que nous nommons entre guillemets et entre crochets leur produit pardon autant pour moi 100 100 s donc au singulier produit ref nous fermons les crochets et puis nous allons taper le symbole égal pour annoncer la condition à honorer et là nous allons inscrire une simple cote suivie d'une double cote donc la touche 4 du clavier et la touche 3 du clavier en effet la valeur à comparer doit être concaténée dynamiquement elle est portée par le champ récup et il s'agit d'un texte tout texte comme vous le savez doit être encadré de cote mais comme les doubles sont déjà utilisés dans la syntaxe nous les simulons par les simples cotes ensuite nous allons taper un espace suivi du caractère de concaténation le et commercial touche 1 du clavier suivi d'un nouvel espace pour pouvoir désigner la zone de la valeur extraite entre crochets donc à comparer soit le champ ou le contrôle si vous préférez récup comme cette information est directement situé sur le formulaire et non dans une table nous ne devons pas l'encadrer de guillemets nous pouvons de nouveau taper un espace suivi du caractère de concaténation le et commercial suivi d'un nouvel espace et là nous allons inscrire une simple cote encadré de double cote donc touche 3 touche 4 touche 3 dès lors nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction rush d'homme et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction vrai faux il ne nous reste plus qu'à valider la syntaxe par la touche entrée du clavier à enregistrer les modifications sur le formulaire par exemple par le raccourci clavier contrôler ce puis à exécuter ce dernier par exemple avec la touche f5 du clavier désormais quel que soit le client choisi avec la part de navigation nous pouvons commencer par le premier et bien au clic sur l'une de ces commandes puis au clic sur l'un de ces détails vous constatez que la désignation est parfaitement restituée dans la zone de texte prévu à cet effet nous pouvons faire une autre simulation en nous déplaçant sur un autre client probant le quatrième qui a passé trois commandes nous sommes sur la commande numéro 5 nous voudrions avoir les renseignements sur la commande numéro 18 elle est bien restituée instantanément nous cliquons sur l'une de ces références et constaté effectivement que automatiquement et bien l'élément manquant nous aurions pu ajouter le prix est bien restitué grâce à cette fonction rush d'homme avec une clause ware qui agit sur l'extraction fournie par le code vba dans la zone récup pour une syntaxe finalement relativement simple pour parachever l'application où il convient bien sûr de masquer cette zone récup mais pour cela je vous laisse faire il suffit de régler sa propriété visible à non dans l'onglet format de sa feuille de propriété voilà donc pour cette nouvelle astuce j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombach.fr je vous remercie vous 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 – Sous-titrage FR 2021